Et oui, oui, bien sûr, on change un petit peu le jingle pour cet épisode un peu spécial. Nous sommes sur les Awards 2024, c'est comme le ballon d'or, c'est comme le vélo d'or, mais en beaucoup mieux. Et avec, bien sûr, des experts qui sont souvent à côté de la plaque et qui se permettent de délivrer les prix à la fin de l'année. C'est nous, c'est nous, bonjour, bonjour déjà à la droite sur le ring, Rémi Losanto sur son 31, on a mis notre petit costard, évidemment, ça vaut le coup pour cet épisode de fin d'année. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Comment était ton année vu qu'on t'a pas vu, ça va ? Les affaires vont bien ? Est-ce que t'as regardé du vélo ? Est-ce que tu sais encore ce que c'est que du vélo ? Je ne sais plus faire de vélo. Mais par contre, mon enfant, ça y est, il en fait, donc peut-être que je vais me réintéresser aux compétitions cyclopédiques. Félicitations à Joao, bien sûr, le nom de ton fils. Évidemment. Oui, évidemment, évidemment. Joao Souza, merci à lui d'être venu au monde pour notre plus grand plaisir d'avoir un portugais futur champion du monde pour suppléer Rui Costa, Thibaut aussi. Alors lui, il a été encore plus loin. Il a mis la cravate. Qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui. Oh là là là, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il est très, très beau. Tout est dans le prénom. Tiens, moi. Alors, ça ne va pas être ta meilleure vanne d'année. J'espère que tu auras des meilleurs choix, en tout cas, pour ces awards. Juste pour vous dire, on a un petit trophée. Vous avez vu ici, un superbe trophée. On va décerner les awards pour le meilleur coureur, sprinter, puncher. Il y aura aussi les équipes, les féminines, évidemment. On n'oubliera personne. On va essayer de décerner pas mal de prix. C'est le dernier épisode de l'année, on va dire, sur news, on va dire sur l'actualité, entre guillemets. Il y aura aussi des top 10. D'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire sur YouTube ou là sur Twitch en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme top 10. Moi, j'ai une idée. Je voudrais faire les top 10 des surcotés. Vous savez, c'est les coureurs qui ont fait un coup ou une année vraiment bien et qui ont été leaders pendant 5-6 saisons derrière, alors que finalement, ce n'est personne qu'on peut plomber les finances des équipes ou on a misé sur eux pendant longtemps. Je pense que ça peut être pas mal, au XXIe siècle, d'en avoir des mecs qui ont été leaders pendant longtemps, qui n'ont pas fait grand-chose, genre 8e du Tour de Catalogne pendant 6 saisons de suite. Voilà, c'est dit. La transition est faite. On va commencer par décerner le premier prix du meilleur coureur de l'année avec du suspense. Je vais bien sûr vous donner la parole. On va faire dans le désordre, on va dire. On va commencer par le troisième homme de votre année 2024. Rémi, le troisième homme, c'est qui ? Remco Evenepo. Remco Evenepo pour toi, évidemment. Thibaut, c'est quoi ? Pareil. Pareil, Remco Evenepo. On aurait pu penser que Remco Evenepo ne serait pas sur le podium cette année au vu de son début de saison. Mais son grand objectif, c'était le Tour de France. Et force est de constater qu'il a répondu au rendez-vous parce qu'on l'attendait en montagne. On l'attendait sur un vrai test sur le Tour de France. Et quand tu finis derrière les derniers vainqueurs du Tour de France, c'est que tu es sur une grande saison, d'autant plus quand tu alignes un doublé sur les JO, un titre mondial de chrono. Non, l'année de Remco Evenepo est plus que suffisante. Moi, j'ai plutôt entendu dans le sens inverse, notamment Mathieu Van Der Poel, qu'on pensait aussi mettre sur le podium peut-être, plutôt le mettre devant, le mettre deuxième homme. Rémi, est-ce que tu as réfléchi ou pas où vraiment c'était ton troisième ? Parce qu'en vrai, cette année, il y avait plus de débats entre le deuxième et le troisième que pour le reste finalement, parce que sur le podium, je ne vois pas trop qui on aurait pu mettre en plus. Je veux dire, on sait que le numéro un, c'est Jack Egg. Je pense qu'il n'y a pas de suspense. Évidemment, bien sûr. Déjà le dire aux gens. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un peu de débat. Au début, j'ai mis naturellement Remco en trois, puis j'ai hésité. Mais je me suis dit qu'il brille quand même trop un chrono pour que ça influe sur le reste, ça prenne le pas sur le reste. Et c'est vrai qu'hormis cet été assez monstrueux qu'il fait, entre, comme l'a dit Thib, le doublé au JO qui est historique, il ne faut pas l'oublier, le chrono des Mondiaux plus son podium sur le Tour, le reste de la saison. Certes, il est marqué par une blessure. Évidemment, c'est important à signaler. Mais le reste n'est pas aussi énorme. Je pense que cette troisième place, elle est insolide. Et pour un mec qui a été blessé plusieurs semaines, c'est quand même une très belle saison. Oui, j'ai mis Remco. Je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai mis aussi en troisième Remco Venepoel. Pour moi, on est tous d'accord là-dessus. Et en deuxième position, Rémi, tu as mis qui ? Mathieu Van Der Poel. Ok. Thibaut ? Pareil, au début, je partais naturellement vers Remco Venepoel au vu du doublé sur le Giro, comme le disait Rémi. OEGO. Oui, OEGO. Mais force est de constater que la saison de Mathieu Van Der Poel, elle est aussitôt nutriente que l'année dernière. Il remporte deux monuments. Sur Liège-Bastel-Liège, on ne l'attendait pas. Sur la boîte, il va finir dessus. Sur les Mondiaux, on prédisait un circuit qui n'était pas en faveur de Mathieu Van Der Poel à Zurich. Et au final, il va chercher aussi un podium mondial. Il a été présent de bout en bout, au final. Oui, peut-être qu'il y a la déception d'un Tour de France où Mathieu Van Der Poel est souvent effacé. Mais sur les grands rendez-vous, sur les grands objectifs, il répond toujours présent. En fait, j'ai l'impression qu'on a un peu la mémoire courte. Parce que Van Der Poel, c'est vrai, il faut le dire, c'est la deuxième partie de saison. Ce n'était pas la meilleure de sa carrière. Il fait quand même troisième au Mondiaux. Mais on attendait un petit peu mieux de Mathieu Van Der Poel. On ne va pas se mentir. Mais en fait, son début de saison, ses objectifs qui s'est fixé avec des Flandriennes qui sont juste incroyables, presque historiques, c'est juste qu'il faut se dire qu'il a réussi ses objectifs. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a un peu la mémoire courte sur Mathieu Van Der Poel. Parce qu'on a vu, c'est vrai, c'est derrière moi, on l'a moins vu. Mais par contre, dès qu'il y avait quelque chose, il était là. Je ne sais pas, Rémi, ce que tu penses. C'est surtout au niveau du public, excuse-moi Rémi, qu'il y a une déception du côté de Mathieu Van Der Poel et qu'on a tendance à le baisser sur sa campagne de Flandrienne. Parce qu'il faut le rappeler, ses ennemis jurés, à savoir Wood Van Aert et son équipe, la vismalise de bike, ont été fortement diminuées. Donc sur les monuments et les classiques, il n'a eu que peu de concurrence au final. Jérémy serait là, il te dirait, les absents ont toujours tort. Et lui, il en a un à foutre finalement en palmarès. On est d'accord ou pas, Rémi ? C'est vrai, c'est vrai. Jérémy a raison, mais c'est vrai qu'on peut quand même un peu pondérer un petit peu les adversaires qu'a eu Mathieu Van Der Poel sur le Flandrienne. Mais c'est un enlève en rien à ce qu'il a fait sur sa première partie de saison. Je pense qu'il y a aussi le fait que Pogacar a tellement phagocyté la deuxième partie de saison, enfin la deuxième partie de saison de mai à septembre. Il a tellement été tout le temps là que forcément, les gens oublient un petit peu ce qu'a fait Van Der Poel avant. Il y a aussi, je pense, peut-être la déception un petit peu au-delà du tour, peut-être des Jeux. Après, c'est une course particulière. Attention, ce n'est pas un échec. Mais c'est vrai que Van Der Poel, finalement, a été éclipsé par la performance de Remco et même d'autres coureurs sur les Jeux. Donc, il y a peut-être cette déception. Je pense qu'on peut légitimement appeler ça une déception. Donc, on va dire, ça biaise un peu le regard que peuvent avoir les gens. Mais si tu regardes sa saison, elle est monumentale encore, il n'y a pas de souci. Et puis, si je reviens sur les Jeux, excuse-moi, il faut dire que Mathieu Van Der Poel, c'est l'une des courses où il aura peut-être le plus mal couru. Sur place, c'était un peu difficile de le voir, mais quand je regarde le replay, je me dis qu'il y avait mieux à faire stratégiquement du côté de Mathieu Van Der Poel et notamment sa première attaque dans la première montée de Montmartre. il aurait pu attendre un peu plus loin et peut-être aller chercher un titre olympique. Donc, si on doit tempérer, c'est peut-être là, en fait. Tu regardes ça pour t'endormir ? Tu te fais des courses des replays de ton temps ? Non, mais j'étais curieux, en fait, de savoir, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard au niveau des meilleures courses de l'année, mais au niveau du vécu, quand tu es dedans, en plus, moi, j'étais à côté des teintons du virage Pinot. Donc, autant de dire que l'ambiance était grandiose et que c'est l'une des plus belles courses de l'année. Mais peut-être qu'à regarder, au final, devant sa télé, ce n'était pas le plus excitant non plus. On verra, on verra. En tout cas, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à commenter sur le live en ce moment pour donner votre avis. Là, on est dans les top 3 des meilleurs coureurs. Alors, première position, Rémi, surprends-moi. Tipeee ? Tout à fait, Tipeee. Tony Parker en première position. Pour toi, Thibaut, c'est qui ? Idem. Même si on devait tempérer pour Mathieu Van Der Poel, on peut tempérer certains résultats de Tadej Pogacar. Oui, mais sur le Giro, il n'y avait pas de concurrence. Oui, mais sur le Tour de France, ils avaient tous chuté. Non, mais la saison de Tadej Pogacar, elle est au-delà des victoires. Dans les chiffres, elle est monumentale parce qu'il explose littéralement tous les records, que ce soit en termes de victoires, en termes de solo, et puis en termes de chiffres. Watt par kilo, il n'y a plus rien à dire. Tadej Pogacar réinvente le cyclisme. Tadej Pogacar est le cyclisme total. En fait, tu découpes la saison de Tadej Pogacar en trois parties. Tu peux le mettre un, deux, trois quasiment. D'accord, Rémi ? Tellement, il a été largement au-dessus de la concurrence tout le temps. Enfin, c'est juste... Voilà, il n'y avait pas trop de suspense. Évidemment, vous le savez très bien. Mais voilà, c'est une saison historique. On n'a pas besoin de le rappeler. Il gagne de février à septembre. On en avait l'habitude sur les années précédentes. Sauf que là, il te fait le doublé de Giro Tour. Il ajoute les Mondiaux en fin d'année en faisant à chaque fois 125 kilomètres d'échappés sur chaque course. J'oubliais évidemment l'estradé aussi. Le mec, ça a été un numéro. Tu me le dis. Dans les chiffres, c'est affolant ce qu'il a fait. C'est quoi ? C'est six victoires d'étapes sur le Giro et sur le Tour ? Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Cinq sur le Giro, six sur le Tour. C'est tout cinq, ça fait 11 sur 40 étapes. Le mec gagne une étape sur quatre alors que c'est un grimpeur. Enfin, c'est indécent. Indécent est le terme que je sortirai pour cette saison. Oui, en effet. Il a tout croqué cette année. Tadej Pogacar, donc vainqueur 2024 des Awards. Bravo à lui. On va enchaîner avec, bien sûr, nos coureuses de l'année parce qu'on a eu une très belle saison de cyclisme féminin. Alors, top 3 des meilleures coureuses de l'année. J'ai eu un peu plus de difficultés à mettre le top 3. J'ai fait des choix assez intéressants. Mais on va commencer par Rémi, du coup, pour la première position. Pour la première, du coup. Pardon, la troisième, pardon. Excuse-moi. En troisième, je mets Grace Brown. Ok, Grace Brown. Ok, très bien. Thib, tu mets qui ? Niévera Doma. Ah, que troisième. Très bien. On va commencer par Rémi. Pourquoi Grace, du coup ? On imagine pourquoi. Parce que c'est indéniablement la meilleure rouleuse du monde. Elle l'a prouvé. Elle est championne olympique, championne du monde. Elle gagne aussi le relais mixte au Mondial. Elle gagne le liège-bastonnage aussi. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas qu'une coureuse de l'effort solitaire. C'est quelqu'un qui sait gagner des courses difficiles, qui sait aussi se muer en coéquipière dans ce bel effectif qu'est la FDJ Suez, pardon. Donc, voilà. Une grosse saison de la part de Grace Brown. Il est peut-être d'affiche. Je pense que ça méritait d'être récompensé. Très bien. Thibaut ? Pour tous les arguments que Rémi a dit, moi, je trouve que ça méritait d'être récompensé. Et ça méritait d'être récompensé. Surtout quand on rappelle que Grace Brown sort par la grande porte puisqu'elle prendra sa retraite. Elle a pris sa retraite. Du coup, je l'ai mis deuxième. Je l'ai mis deuxième pour tous ces arguments-là. Ah oui, deuxième. Et Niva Doma, pourquoi troisième, du coup, alors qu'elle gagne le Tour de France ? Pourquoi Siba ? Parce qu'elle ne fait que ça ? Elle gagne le Tour de France, c'est un peu par chance des ennuis de Demi Vollering. Sinon, Demi Vollering filait tout droit vers une victoire. Alors oui, de toute façon, dans tous les cas, il faut faire avec les impondérables. Le cyclisme est fait de ses lots de dramaturgie. Mais je ne sais pas si un Tour de France gagné sous cet aspect-là, bien qu'il soit excitant au possible, et une flèche wallonne, ça m'aurait suffi par rapport à la saison de Grace Brown et de certaines que j'ai même eu longtemps l'hésitation de ne pas mettre Niva Doma en troisième et pour moi, elle pointait 3-4. Très bien. Moi, j'ai mis en troisième position. Alors, personne ne le met dans le chat, tout le monde met les trois, il y a Mette Brown notamment. Moi, j'ai mis Longo Borghini en troisième position. C'était la position. Si je devais enlever Niva Doma, je l'aurais mis Longo Borghini. Longo Borghini qui gagne quand même le Tour d'Italie, qui gagne du coup le Tour des Flandres, le deuxième de l'Irge-Bastolnière. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc, elle mérite. De toute façon, troisième, c'est souvent sa place. C'est vrai qu'elle tourne autour du podium et est souvent sur le podium. Donc, je ne l'ai pas enlevé pour Longo Borghini qui fait toujours de très belles saisons, même si elle n'a pas eu de Tour de France pour elle. Niva Doma ne remporte pas la course des courses, à savoir le Saint-Graal, le Tour de France. Longo Borghini est largement devant et Niva Doma, il ne faut pas se mentir, elle n'est pas sur ce classement. Oui, bon après, chacun son avis. En tout cas, personne n'a mis Longo Borghini dans les commentaires actuellement. Après, dites-le nous si vous la mettez en troisième position. Deuxième position, donc Grace Brown pour toi, Thibaut. Rémi, tu as mis qui ? J'ai mis Longo Borghini, moi. Ah, merci, il a mis Longo. Moi, j'ai mis Kacha, du coup. Pas de Niva Doma dans mon top 3. Ah, tu as fait le choix là. Moi, du coup, j'ai mis Niva Doma à deuxième position. Donc, pourquoi pas mettre Niva Doma, du coup ? Parce qu'on vient de dire ça ? Parce que normalement, le Tour de France, c'est souvent, quand tu gagnes le Tour de France, difficile de sortir du top 3. Je parle, on fait en comparaison des mecs, notamment, difficile d'y sortir. Oui, oui. Non, mais en plus, cette victoire, elle est quand même allée la chercher, mais elle va la chercher grâce à la SDWorks. La manière dont elle gagne ce Tour de France est quand même particulière. Voilà, ce n'est pas la fille la plus forte qui l'emporte. Alors, c'est très bien, attention. Je n'ai rien contre Niva Doma. C'est bien d'avoir joué la SDWorks perdre, mais c'est la SDWorks qui a perdu, plus que Niva Doma qui a gagné. Et elle ne va pas chercher d'étape. Si elle gagne une étape, quand même... Attends, je ne sais plus. J'ai un doute, là. Alors là, je ne sais pas tout. Il y aurait Jérémy. Non, elle ne gagne pas. Elle fait deux fois sur le podium. Oui, c'est ça. Elle enchaîne, elle prend les bonifs, mais elle ne gagne jamais. Et c'est un peu l'histoire de Niva Doma. C'est-à-dire qu'elle ne gagne quasiment jamais. Là, elle gagne la grande course, mais sans avoir véritablement posé son empreinte dessus. Donc voilà, j'ai préféré des filles qui avaient gagné, on va dire, à la pédale, que la polonaise. Mais bon, elle est 3,5. Elle est juste derrière Grace Brown. Donc j'ai voulu récompenser Longo Borghini, c'est le victoire de Giraud, plus le tour des fonds. Niva Doma qui a aussi remporté la flèche wallonne cette année. Elle a fait tout de même une grosse saison. Mais c'est vrai qu'à côté, en fait, il y a beaucoup de filles qui ont bien performé cette année. Voilà donc pour la troisième et deuxième place. Pour la première position, j'ai l'impression qu'on a un consensus. Ou alors, il y a une grosse surprise, Rémi ? L'autocopéki pour moi. Thibaut ? Si je suis logique, l'autocopéki. Si je suis de mauvaise foi, et vu que c'est ma course préférée, Liane Lippert. Ah non. Donc oui, évidemment. Évidemment, l'autocopéki ne cesse d'évoluer à un niveau stratosphérique. Elle est présente de bout en bout. Elle écrase tout. C'est le Wood Van Aert du cyclisme féminin. Oui, c'est clair. Deux victoires en plus. Oui, beaucoup de victoires. C'est juste incroyable, sa saison, encore une fois, l'autocopéki qui est en train de progresser dans tous les domaines. Ça qui fait un petit peu peur, aux concurrentes en tout cas. Et non, vraiment, je ne vous la voyais pas mettre autre chose. Mais par contre, on parle beaucoup, bravo, bien sûr, à l'autocopéki, il n'y a pas besoin d'en faire des masses parce que c'est normal qu'elle soit là. Mais Demy Vollering, alors j'en ai vu quelques-uns qui mettaient troisième ou deuxième. Personne n'a mis Demy, c'est parce qu'elle a échoué à son principal objectif de la saison ? Moi, c'est pour ça que je n'ai pas mis, d'ailleurs. Oui, totalement. Elle n'a pas surdominé comme elle a pu le faire sur certaines courses par le passé et notamment sur le tour où qu'elle échoua à remporter. Encore une fois, il y a des circonstances. Ce n'est pas que elle parce que s'il n'y a pas cette chute lors de la cinquième étape, logiquement, elle le gagne. Mais ça fait partie du vélo. C'était à elle aussi de rattraper ce retard. Je pense que de toute façon, on était sur une fin de cycle aussi entre Demy et la SD World. Donc, ce sera un nouveau départ. Mais c'était impossible de la mettre top 3. Hâte en tout cas de voir ce que ça donne du côté de la FDJ Suez qui ont fait une très belle vidéo. D'ailleurs, pour l'accueillir. C'est parti donc pour les meilleures équipes. Donc, on rappelle, meilleur coureur Pogacar, meilleure coureuse de cette année, l'hoteu Kopecky. On va s'occuper des équipes. Alors, je m'excuse auprès de la communauté féminine. On ne fera pas chaque fois homme féminin, homme féminin. Je m'en excuse. On aurait du côté masculin. On arrivera quand on aura beaucoup de temps de faire comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'on en profite pour faire le moins de possible. Sinon, on y serait jusqu'à minuit ce soir. Donc, les trois meilleures équipes de la saison. Alors, qui as-tu mis, Rémi, en troisième position ? Moi, j'ai encore un doute. Encore maintenant, à tout moment, ça peut changer. Eh bien, peu avant l'émission, j'ai décidé de rechanger. Et en troisième, j'ai mis la Bora. Ok, très bien. Tim ? En troisième. En troisième. C'est pareil, j'avais beaucoup d'hésitation. J'ai mis la Lidl Trek, mais la Lidl Trek dans son ensemble, que ce soit du côté des hommes, du côté des féminines, avec Longo Borghini et pas que. Et puis, du côté des espoirs, c'est une équipe qui a tout raflé sur tous les plans du cyclisme mondial. Ok, donc, tu as mis la Lidl Trek. Moi, j'étais plutôt sur la Bora aussi. J'ai hésité, je vais vous le dire, avec la soudage, parce qu'entre Merlior et Remco, la saison, bon, après, j'essaye aussi de récompenser toute une équipe plus que deux personnalités. Mais bon, ça a été plutôt pas mal. Mais je vais donner aussi la Bora en troisième position. Il y avait aussi la Jumbo, mais en fait, comme il y a eu beaucoup de déceptions, je vous le dis, pour ceux que j'avais hésité, beaucoup de victoires, mais aussi toutes les déceptions passent au-dessus des victoires. Et comme on en attend beaucoup mieux, évidemment, de la Visma, du coup, je l'ai mis en dehors. Donc, la Bora, pour nous deux, Rémi, tu as quelque chose à dire sur ta Bora, j'ai envie de dire ? Le choix du cœur à jouer, c'est évident, mais je suis obligé de récompenser quand même une autre type qui a quelques belles victoires en début d'année, un podium sur le Giro avec Daniel Philippe et le Martinez, évidemment, la Vuelta reportée par Primoz. Sur la fin de saison, c'est un petit peu rond-glitch des pendants, et on n'est pas étonné, parce que, vu le CV du bonhomme, c'était de toute façon le leader de cette équipe. Donc, j'ai récompensé à 50-50 l'équipe et Primoz. Très bien. Donc, ça, ce sont pour les troisièmes positions. Deuxième position. Alors, je ne sais pas si on va être d'accord là-dessus. Rémi ? Décathlon, je vais nous aider. Très bien. Thibaut ? La Visma et la Vismaïque. Alors, oui, il y a des déceptions, mais il faut regarder quand même le début de campagne de classique, le nombre de victoires. Wood Van Aert était présent sur la Vuelta, malgré les blessures. Oui, il est sorti de la Vuelta, mais il était surdominant. Il aurait pu remporter les deux maillots. Il était en passe de remporter les deux maillots. Et puis, on a un Jorgensen qui a été stratosphérique, un Jonas Vingogor qui va quand même chercher une deuxième place sur le Tour de France après moult blessures et moult blessures graves sur le Pays Basque. Donc, non, oui, ils ont eu leur lot de malchance, mais ils ont quand même réussi à répondre plus que présent malgré les maladies et les blessures. Non, mais c'est... Moi, je suis d'accord. Mais en fait, moi, j'ai essayé de noter, enfin, de voter, en fait, par rapport aussi à la saison... En fait, aux objectifs de début de saison, aux attentes, aux objectifs de début de saison, en gros, et par rapport à la saison effectuée. C'est pour ça que je suis d'accord avec Rémi. J'ai mis de 4 ans à G2-0 aussi, parce qu'elle a été au-dessus des attentes. Et l'enlever du podium, pour moi, ça serait quand même un peu fou, même si, évidemment, si on compare, on prend une feuille, on regarde victoire, victoire, bon, c'est vrai que c'est différent, mais je ne sais pas ce que vous en pensez aussi dans le chat, mais, voilà, moi, j'ai mis, franchement, à G2-0, ils ont fait une saison au-dessus des attentes et ils ont été classés hyper haut, ils n'ont jamais été aussi bons. Enfin, voilà, pour moi, c'est pour ça que je mets Décathlon à G2-0 à ce niveau-là. Mon cher Rémi, est-ce que tu as des arguments encore plus que pour décrire ? Non, non, c'était comme toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Visma est finalement un peu à la dernière minute passée derrière la Bora et donc est tombée à la quatrième place. C'est vraiment que ça. C'est par rapport aux attentes et Décathlon a clairement surperformé. La Visma ne pouvait pas faire aussi bien que l'année dernière, c'est évident, mais il y a quand même eu, et ce, malgré les pépins de Jonas, de Wout, il y a quand même un peu de déception au final sur la saison de la Visma. Mais Décathlon, magnifique. Dans le chat, il y a Samish12000 qui a dit « Jorgensen, meilleur recrut de l'intersaison 2023-2024 ». C'est vrai que ça pourrait être une récompense d'un mec qui est passé d'une équipe à l'autre. Alors souvent, c'est souvent qu'on va dans une équipe de haut tableau, on va dire, on ne va pas se mentir. C'est vrai que ça marche dans ce sens-là. On passe à la première position. Alors, il y a encore du suspense ou pas, Rémi ? Pour la première. Et pourquoi la quatrième forme, alors ? En vrai, si on fait par rapport aux attentes de début de saison, Rémi, est-ce qu'on peut mettre la carne ferme ? Non, mais si tu prends les attentes, excuse-moi, mais oui, Décathlon doit être dedans, mais la carne aussi. Donc, tu dois en jarper et tu dois jarper les UAE. Non, mais évidemment. UAE, on est d'accord ? Est-ce que tout le monde est d'accord sur UAE ? Oui. Mais le problème, c'est que c'est Pogacar, en fait. Avant tout. Non, pas que. Pas que. Ils vont gagner. Il y a Pogacar qui cristallise un peu l'attention, mais sur tous les plans, ils auront gagné. Brandon McNulty, sur toutes les courses par étapes auxquelles il a participé, il en a remporté certaines et il a porté le maillot de leader sur toutes. Ils ont eu un collectif qui a été aussi stratosphérique. Marc Hirschi a remporté toutes ces 1.1 italiennes. Non, enfin... C'est vrai. 81 victoires cette saison. Deltoro qui se montre. Non, il y a tout le monde. Morgado qui va remporter des classiques. Marc Hirschi aussi, évidemment. Yard Christen. Oui, non. Le collectif est plus que bien ouïdé. Après, quand tu vas chercher tous les meilleurs coureurs, forcément, c'est beaucoup plus facile. Mais non, il n'y a pas que Tadej Pogacar dans cet effectif. Il faut le rappeler. Ayuso qui va gagner le tour du Pays-Bas. Enfin, c'était... Enfin, voilà. C'est juste... Non, mais les UAE sont à une victoire cette saison de la meilleure saison de Molteni. Très belle époque. D'Eddie Merckx. Il faut se rendre compte. Et Tadej Pogacar n'a pas remporté à lui seul les plus de 60 victoires de l'équipe. Moi, j'en ai 81 sur... C'est une victoire du collectif. J'ai 81 sur PCS, mais ça dépend en fait... Oui, voilà. Parce qu'ils comptent exactement... Il y a les classements généraux. Oui, voilà. Il y a les classements généraux, oui. Mais oui, c'est vrai que c'est une saison complètement historique. Comment ne pas les mettre en première position ? On me dit dans le chat, il y a Finn Fischer Black qui remporte la Musquette Classique aussi. C'est vrai, ça compte aussi. Tout compte, tout compte. En plus, il y a quand même pas mal de Portugais, Rémi. Ça aussi, ça compte un petit peu. Ah ben, c'est évident. Malheureusement, mon joueur, il a été un peu décevant. On va tout avoir. Ça viendra. Et après, je me demande à quel moment l'UAE peut être renversée de cette première place. Parce que vraiment, il faut sortir une saison. Parce qu'on parlait de ce collectif, même si... Enfin, il faudrait que la Visma casse tout, quoi. Vraiment, je ne vois pas comment quelqu'un peut passer au-dessus. Pour le moment, évidemment. Surtout si Pocah-Chart continue ses... Surtout quand tu vois l'âge moyen, quoi. Là, en plus, ils ne récupèrent encore que des jeunes, les Torres, etc. C'est vrai que, bon... Ça va être compliqué d'aller passer. Mais bravo à eux, bravo à eux pour le trophée de meilleure équipe de l'année. Mais on va quand même demander à mes collègues, là, la déception de cette saison. Quelle équipe vous a déçu ? Souvent, c'est les Français, on ne va pas se mentir. Mais bon, peut-être que vous avez d'autres idées. Aurémi, une déception de la saison à une équipe qui a déçu ? Bah, Ineos. Ineos m'a beaucoup déçu. Ineos rentre dans le rang petit à petit. Il y a vraiment un déclassement de cette équipe depuis quelques années qui, je trouve, est de plus en plus net. Alors oui, il y a encore des victoires, même des belles. Il y a encore des coureurs qui arrivent à performer. Guerin Thomas fait 3e du Giro. Mais c'est l'équipe qui ne fait plus la course en tête, plus du tout. Qui, d'ailleurs, parfois a des tactiques qui sont dignes de la Movistar. Tu ne sais pas trop comment ils arrivent sur les grands tours. Avec 3, 4 leaders potentiels et tu attends de voir la journée de repos qui est devant. Ça part un peu dans tous les sens. Les nouvelles, en plus, ne sont pas forcément rassurantes sur l'équipe. C'est vrai. L'avenir est un peu flou pour Ineux. Thibaut, toi, tu as sorti qui de ton chapeau pour les déceptions de l'année ? Un peu les mêmes raisons. On a vu une équipe qui a quand même surdominé un peu sur tous les plans, ce qui était présente sur les grands tours il y a quelques temps et qui a une baisse de régime ces derniers temps. Et cette année, elle est presque catastrophique. C'est la Barriane Victorious. On est d'accord. Moi aussi, j'ai noté à Barriane. Où est ma Barriane ? Où sont mes marques Padoune ? Il n'y a plus rien. Où est ma Barriane sûre qui sortait des coureurs de nulle part et qui allait gagner des courses à droite, à gauche ? Où est ma Barriane ? On ne l'a pas vue cette saison. Mauride transparente. La reste, Nicole Brouillet, a fait très mal. Non, mais franchement, je suis désolé, mais remettez un petit coup dans le museau à vos coureurs, s'il vous plaît. Reprenez des trucs. Mais là, ce n'est pas possible, Thibaut. Oui, mais quel truc ? Moi, je m'en fiche. Moi, je suis pour le spectacle. Vigement l'arrivée de Lenny Martínez. Oui, voilà. J'espère que mon Lenny, il va performer. Je l'espère, évidemment. Mais oui, c'est pour ça que j'ai mis la Barriane parce qu'ils ont normalement, ils sont censés être une équipe de chez Cador, mais en tout cas, dans le top 5, 6 du World Tour. Et cette saison, ils ont été... Je n'arrive même pas à ressortir un seul coureur de cette saison. C'est ça qui me fait mal au courant. Thibéry, quand même. Thibéry était quand même pas mal sur le Giro. Il a perdu du temps au début, mais après, il répondait présent. Après, qu'est-ce que tu veux faire face à Tadesh Pogacar ? Mais derrière, dans le groupe derrière, ça allait. C'est le point à souligner de cette Barriane qui est, ma foi, décevant cette année. Oui, Jack Egg. Oui, Jack Egg, c'est ça, en fait, le problème. Voilà, c'est ça. On me dit intermarché dans le chat aussi, avec Gary, même si c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'on est déjà en arbre, c'est pas mal, parce qu'il n'y avait pas la Barriane cette saison. Même si Thibéry, bon, elle est un arbustre à la rigueur. J'avais noté aussi la FDJ et Kofidis, voilà, mais bon, après, par rapport aux attentes, je sais, ça n'a pas fait plaisir à Thibault, mais par rapport aux attentes, je ne s'attendais pas à grand-chose non plus. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Puis même le recrutement des groupams à la FDJ, cette saison, on ne s'attendait pas à grand-chose. Alors oui, on a commencé sur des chapeaux de roue avec Laurence Petit, puis après, le souplet a vite redescendu. Oui, bon, en tout cas, voilà, pour les déceptions, n'hésitez pas à chaque fois à nous le dire. Nous, on passe, parce qu'il y a les équipes, mais attends, il y a nos coureurs aussi qui sont bien plantés cette année. Je pense que c'est mes préférés. Top 3 déceptions de l'année, je me suis creusé la tête, il y en a tellement, je ne savais pas où les rentrer, je les ai rentrés aux chausses-pieds. Bon, c'est compliqué. Troisième place, Rémi ? Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, troisième. Oh, seulement, putain, t'en as trouvé des beaux derrière. Thib ? Malheureusement, ce serait un Français Guillaume Martin, qui n'a même pas remporté une étape du Tour de Sicile. Est-ce qu'il y a participé cette saison ? Non, mais Guillaume Martin était relativement assez invisible. On l'attendait acteur. Je crois que la seule fois où on l'a vu devant, c'était sur le Dauphiné. Et ça a fait un flop. Alors moi, je n'ai pas dit le mien, mais en fait, j'hésitais parce que je vous entends, j'ai noté ses coureurs. Je vais mettre Sepp Kuss, mais en fait, je mets troisième Sepp Kuss parce qu'on savait que derrière, ça allait être un flop. Donc du coup, il est quand même sur mon podium parce qu'on ne va pas se mentir que c'est compliqué. Mais ça fait partie des flops de cette saison pour la troisième position. Rémi, tu as mis qui toi déjà ? Excuse-moi. Ah oui, il y a Kopsen seulement. Pourquoi que... Je ne vais pas te mentir parce qu'il y a quand même des circonstances. Il y a quand même quelques circonstances. C'est quoi ? C'est qu'il est nul ? Il y a aussi le côté attente qu'il joue. Non mais il est nul, il n'existe plus. Le mec fait 55e de tous les sprints quand il participe au sprint. C'est vrai qu'il n'est plus du tout au niveau, mais il y a des circonstances qui font que... Et j'ai l'impression que Fabio E. Kopsen aura énormément de mal. Je ne vais pas dire qu'il ne le retrouvera jamais, on ne sait jamais, mais il aura énormément de mal à retrouver son niveau. Donc, c'est une déception eu égard au talent qu'il a, mais en même temps, je ne m'attendais pas à des miracles, surtout dans cette équipe DSM. Donc, je le mets en 3 quand même. Ça aurait pu être Seb Kuss, mais pareil, je ne m'attendais à rien. Ça a été très bouché au niveau de la 3e place. Moi aussi, j'avais quasiment dit non, c'est parce qu'il faut rentrer, mais bon, j'en avais beaucoup, j'avoue. Il y en a aussi plein dans le chat, mais je ne les dis pas pour l'instant, parce que comme on ne sait pas encore nos deux premières positions, pour ne pas spoiler, je donnerai des noms à la fin pour savoir qui ils avaient mis. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? La 2e place maintenant, Rémi ? Guillaume Martin. Pour les mêmes raisons que Thib, c'est la 3e place. Ok. Thib, du coup, 2e place ? On va échanger avec Rémi, moi, Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, excuse-moi, Fabio Jacobsen, c'est devenu le gros Tony. Le gros Tony, c'est ton pote à l'entraînement qui te fait toutes les pancartes, mais qui ne passe pas un pont d'autoroute. Non, mais c'est terrible. Et en plus, à chaque fois qu'il pouvait faire le sprint, je n'en parle pas parce que, bon, je vous le dis, c'est ma première position. Je ne voyais pas qu'il mette d'autres. Moi, ça a été mon Pogacar de cette année. Il était en tête largement, mais compliqué, aucun sprint. En plus, je ne sais pas combien il gagne. Exactement, mais ça doit être le plus gros salaire de DSM ou voire l'un des plus gros salaires, je pense le plus gros. Et là, franchement, la saison, par rapport, est catastrophique. j'espère qu'il va se rattraper parce que c'est quand même un excellent sprinter. Mais voilà. Mais sinon, c'est pas 2,53, son salaire ? Je ne sais pas. Un mal. Je pense que c'est ça. Pour le nombre de victoires rapportées. Voilà, c'est ça. Il a gagné au moins cette saison. Je ne suis pas sûr, moi. Tu le recrutes. C'est un tour de circuit. C'est un tour de circuit, Quand tu recrutes un sprinter au-delà des victoires, actuellement, dans le système actuel, tu le recrutes aussi pour des points UCI, Fabio Jacobsen, en termes de valeur monétaire et de points rapportés pour l'accession à la World Tour, pour le maintien, c'est d'une déception absolue. Sur le Tour de l'Italie, il était là, il n'a pas fait mieux que 22e quand même. C'est catastrophique. Enfin, voilà. Bref. Moi, ce n'est pas ma deuxième place. Ma deuxième place, c'est Simon Yates. Je ne sais pas si vous l'avez quelque part. Mais bon, Simon Yates, la saison, on ne va pas se mentir, on est quand même sur un coureur qui est censé être leader de son équipe. Leader de son équipe, je dis bien. Quand on gagne, il alloue la Tour. Le seul truc de la saison, c'est quand même compliqué. Sur le Tour de France, il a été direct écarté du classement général. Bon, il s'est rattrapé, il a fait des échappées. Mais 12e du Tour de France, ce n'est pas du tout au niveau de Simon Yates qui passait complètement à côté de tous ses objectifs quasiment. Tour de Catalogne, soit 57e, Romandie, il n'est même pas dans le top 10. Et puis le reste, après, il n'y a plus rien. Enfin voilà. Saison à oublier pour Simon Yates qui va changer d'écurie. Et du coup, il sera maintenant plus leader. Et du coup, peut-être que, voilà, c'était peut-être le début de la fin pour Simon Yates, en tout cas, en tant que grand leader d'équipe. On va passer maintenant à la première position. Rémi Géat, qui est premier ? Alors, mon numéro 1, vous ne voyez pas, en fait, il incarne un petit peu. C'est en rapport vraiment avec l'équipe Ineos qui, pour moi, est la déception. J'ai mis Carlos Rodriguez parce que, pour moi, il m'a vraiment déçu sur les grands rendez-vous, sur vraiment les grands rendez-vous, à savoir les grands tours. Et il n'a pas été capable de se mêler à la lutte, quelle que soit l'adversité. Sur le Tour de France, il ne fait pas mieux que sur une sixième place d'étape. Sur la Vuelta, je crois que c'est pareil, alors qu'il y avait quand même une adversité bien moindre, là encore. Pour moi, il incarne un petit peu, il est encore jeune, attention, mais il incarne un peu vraiment le déclin de cette équipe Ineos qui n'est plus capable d'être sur, de jouer les devants, pardon. Et surtout, vu le Tour de France qu'il a fait l'année dernière, j'avais plus d'attente sur lui. OK. Bon, t'es dur avec mon Carlos Rodriguez qui gagne quand même. C'est un peu dur, je sais, mais en même temps, je l'aime bien. Il gagne le Tour de Romandie quand même cette année. Mais bon, écoute, chacun sa déception. Il y avait une Tour de Romandie, mais les courses World Tour d'une semaine, je les respecte énormément, mais un grappeur et un leader d'une équipe comme Ineos est censé, sur les grands tours, être présent. et il n'est pas assez présent, selon vous. Il n'a pas été assez. Très bien. Thib, c'est quoi pour toi ? Mes yeux, mes sourcils plutôt ont froncé quand tu as dit que Sepp Kuss ce n'était absolument pas une surprise. Attends, Sepp Kuss, tu l'attends à un autre niveau que le niveau qu'il a présenté cette année. On savait qu'il y avait flop. Oui, mais on le présente quand même comme l'équipier de luxe, celui sans lequel celui avec sa présence, les Jumbo Visma ont remporté chacun de leurs grands tours. Et là, Kuss a été invisible cette saison du début à la fin. Alors peut-être qu'il y a des excuses sur le début, mais à la fin sur la Vuelta quand tu n'as pas ton niveau, non, ce n'est plus excusable. Et quand, par exemple, en début de saison en Catalogne, on lui laisse l'opportunité d'aller briller chez lui à Keralt, Sepp Kuss a été littéralement invisible. De bout en bout, Sepp Kuss, c'était Kasper le petit fantôme. Bon, moi, vous avez compris que c'était Jakobsen. Alors maintenant, je vous donne un petit peu quelques noms dans le chat. Il y avait Paul S, Taog et Gunnard. Et c'est une très bonne idée. Il y en a qui mettent Pitcock et Ewan. Ewan, on ne le compte plus. C'est bon, ça y est, lui, il est hors concours. Il est hors concours, Ewan. Voilà, du Dele aussi, on a dit. C'est vrai que on peut le mettre dedans. Beaucoup de déceptions cette année. J'avais noté Ghana aussi parce que je ne trouve pas son niveau. Moi aussi. Kasper Asgreen, oui, mais pareil, on n'attend plus. J'avais même mis Philipsen, pourquoi pas ? Parce que je trouve qu'il est un peu déçu cette année par rapport à l'année dernière. Almeida aussi, voilà, des cours un peu moins. Mais bon, c'est dur, c'est dur de rentrer dans les trois parce qu'il y a vraiment du très, très gros niveau. On va maintenant enchaîner. On a fait tous nos top 3 de la saison. Voilà, vous allez pouvoir réécouter en tête. Là, on va enseigner avec les meilleurs sprinters, les meilleures courses, etc. On va donner juste nos petits noms de l'année qui n'est pas forcément le grand vainqueur mais ce qu'on a aimé, apprécié. C'est un peu subjectif. C'est parti donc pour une nouvelle partie. On va commencer par les courses de l'année donc avec la meilleure course de l'année. Rémi, quelle est la course que tu as préféré regarder ? C'est la course en ligne des JO. Très bien. La course en ligne des JO. Thib ? Sur place, c'est les JO mais il y a une course que tu n'as pas mentionnée dans ton papier qui a été intéressante. D'habitude, c'est une course qui est chiante parce que c'est une course de côte mais cette année avec la flèche wallonne. La flèche wallonne, elle était excitante de bout en bout avec le temps exécrable. Oui, ça s'est terminé par une course de côte traditionnelle mais ça a failli ne pas se produire donc la course elle était extrêmement belle. C'est vrai, c'est vrai que du coup moi je vais donner une autre. Je vais donner le Tour de France féminin. J'ai beaucoup aimé le Tour de France féminin cette année avec ce suspense, ce spectacle, ces dernières étapes à l'Alpe d'Uest peut-être les plus belles étapes de Grand Tour de cette saison. Donc je vais donner le Tour de France féminin que j'ai apprécié regarder. J'entends aussi le Gio, on en a parlé aussi Rémi tout à l'heure de ce spectacle. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les Jeux Olympiques. Il y a tout. Thib l'a dit, l'ambiance et tout. Alors moi je l'ai vu à la télé pour le coup mais l'ambiance ça s'entendait, ça se voyait. Le cadre était magnifique évidemment. L'histoire parce que Remco gagne la course en ligne une semaine après avoir pris le chrono. Évidemment, il y a le côté franfouillard qui passe avec Laporte et Madouas sur le podium. Pour moi, il y a tout. Et puis il y a quand même un peu de suspense parce que quand Madouas se retrouve tout seul avec Remco, il y a une partie de toi qui se dit et si ? Et si ils arrivent tous les deux devant le Troca pour le sprint final ? Et Madouas qui éclate Remco au sprint. Tu y as cru. En vrai, il y a une part de toi qui te dit tant qu'il est dans la roue, why not ? Après l'autre il est tellement fort jusqu'à peut-être 20 km de l'arrivée tu te dis il y a peut-être encore quelqu'un qui peut repartir qui peut revenir de derrière. C'était une vraie belle course d'un jour et j'ai pris énormément de plaisir. Après il reste dans la roue Remco crève c'est pour Madouas mais bon après ça c'est une autre histoire. Évidemment. On va enchaîner avec la déception. Alors moi j'en ai plusieurs je vous le dis maintenant mes déceptions c'est toutes les courses remportées par Pogacar où il est participé où il est parti. Il y en a beaucoup donc faites le compte quand il est parti à 100 km de l'arrivée il y en a une bonne vingtaine c'était bon. Rémi ? Le Giro le Giro comme toujours. Oui le Giro c'est vrai que ça a été compliqué Thibaut ? Tu le dis les courses de Pogacar ont souvent été chiantes mais elles ont été chiantes pour la victoire parce que la course derrière néanmoins il y avait quand même de l'intérêt alors que par exemple le Giro d'El Emilia qu'est-ce qu'on s'est fait chier de bout en roue ? Mais personne ne s'en souvient de ta course aussi tu m'étonnes attends le Giro d'Emilia je ne sais même pas qui l'a remporté. Le futile des Monts de Château n'était pas fun aussi. C'est Irchis je pense. Tu vois sur ces courses d'un jour souvent même les selles remportées par Pogacar bon il y avait un peu d'enjeu et puis il a un peu gargantuarisé le truc mais là même la course derrière honnêtement c'était plat comme la mort. Ouais Tour de Lombardie aussi c'était franchement je n'ai même pas regardé jusqu'au bout c'était compliqué non il y a aussi alors pour changer un petit peu du thème Pogacar elle est championnat du monde féminin non pas que la course n'était pas palpitante et plein de suspense mais alors tactiquement ça a été mais horrible je ne sais pas si les gens s'en souviennent mais c'était un peu le bazar ah mais merci merci l'absence d'oreillette ah ça te rend mais des courses mais clownesques elle était trop bien elle était trop bien à voir c'est un naufrage j'avais un remake du Titanic en tout cas voilà ce sont les déceptions on me donne le giro évidemment dans le chat les champions là du monde on a parlé de Pogacar assez régulièrement Lombardie Kürn Bruxelles Kürn j'avoue que je n'ai plus aucune Bruxelles Kürn je ne m'en souviens plus du tout mais j'imagine que ça peut être dans les déceptions allez on passe au meilleur français déception de l'année bon évidemment on est à sa déraille donc on reste un peu franchouillard le meilleur français de l'année pour toi Rémi Léni Martinez Léni Martinez en début de saison ok très bien ouais ouais malgré tout parce qu'il en claque quelques-unes en début de saison après c'est sûr qu'à partir de l'été c'est pas que de sa faute c'est parti en bruit avec ce Tour de France qu'il ne doit pas faire normalement mais bon son début de saison j'ai quand même envie de le récompenser très bien donc Thibaut pour ton meilleur français de l'année moi je te laisse la main parce qu'on a le même à savoir Romain Bardet Rominou bien sûr Rominou il fait une saison je comprends je comprends j'ai hésité le maillot jaune le maillot jaune Liège-Baston-Liège non mais c'est voilà c'est fantastique il va chercher ce qu'il attend convoité sans jamais l'avoir obtenu à savoir le maillot jaune il va faire des résultats sur Liège-Baston-Liège derrière un Thibaut-Liège-Pogacar gargantuesque Romain Bardet prépare sa retraite de la meilleure des manières et alors il y a aussi autre chose qu'il faut se dire c'est que franchement on n'est pas ces années ça n'a pas été très français on va dire parce que pour deux j'aime beaucoup Romain Bardet mais Romain Bardet il fait deuxième de l'Higle-Baston-Liège à des années-lumière mais comme tous les conquérants d'habitude du vainqueur et puis c'est une étape certes avec le maillot jaune mais tu vois c'est pas non plus extraordinaire je veux dire comme saison mais bon après d'un point de vue sentimental même l'Ali Martinez je pense qu'en termes de résultats de points ici j'ai pas tout quoi que Bardet doit être devant j'ai plus trop en mémoire mais voilà donc pour les meilleurs il fait aussi top 10 sur le Giro donc oui c'est vrai Romain Bardet il faut se souvenir il y a le sportif il y a le sportif et l'extrasportif parce que quand il prend la parole il y a des non-dits qui en disent beaucoup aussi ouais c'est vrai que c'est particulier qu'est-ce que je voulais dire oui donc la déception française de l'année moi j'en vois du coup c'était dans vos déceptions je sais pas s'il y a quelqu'un qui est passé encore devant non personnellement non Guillaume Martin indéniablement Guillaume Martin pour moi aussi Thibaut pareil ok très bien bon bah on va pas aller plus loin parce qu'on a parlé beaucoup de Guillaume Martin qui est aussi la déception par rapport aux attentes évidemment on va voir comment ça se passe du côté de la groupama FDJ alors on me dit dans le chat il y a Nathan qui dit tous les français bon c'est un petit peu dur on va pas se mentir mais c'est vrai qu'on n'a pas été on n'a pas eu une grande saison c'est pas complètement faux on n'a pas eu une grande saison oui bah du coup on jarte les décathlons à G2R non bah non non mais Julien Alaphilippe par exemple pourrait être aussi dans les déceptions de l'année voilà par exemple même s'il a eu son Giro par rapport aux attentes je veux dire mais sur le Giro il va chercher il va chercher une étape comme jamais il est allé la chercher parce que se barrer à 120 km de l'arrivée fallait oser bon attends c'est facile Pogacar tu lui demandes que tous les jours il va le faire c'est pas dans le registre d'Alaphilippe Alaphilippe c'est victoire à son Alaphilippe c'est à dire que c'est une attaque dans la dernière bosse à une dizaine quinzaine de kilomètres de l'arrivée une petite descente et du replat bon en tout cas voilà pour les meilleurs enfin le meilleur et la déception française de l'année on enchaîne avec la révélation de l'année pour toi Rémi j'ai du mal à trouver c'est Paul Manier pour moi Paul Manier très bien Tim Joe Blackmore ah ouais moi j'ai mis Tibéry voilà en révélation de l'année et ça me fait mal au coeur parce que je suis pas très fan du personnage je vous laisse aller voir son backup mais je trouve que voilà ce qu'il a réalisé notamment sur Giro ça fait partie des révélations de l'année on dit Thibaut Nice aussi dans le chat je sais pas si vous voulez pourquoi Blackmore Thibaut ça m'intéresse de savoir pourquoi quand t'as un coureur espoir qui monte à même pas mi-saison du côté de la World Tour qui va chercher des résultats qui va chercher aussi un Tour de France de l'avenir un Tour de l'avenir pardon quasi à la surprise générale honnêtement Joe Blackmore il a une saison qui est littéralement stratosphérique stratosphérique du côté des espoirs mais stratosphérique aussi du côté de son entrée chez les professionnels ouais on me donne dans le chat aussi Lipovitz ça c'est aussi ça aurait pu être une révélation Lipovitz j'avoue que moi je l'attendais c'est vrai c'est vrai que Lipovitz ah tu l'attendais après pas à ce niveau là peut-être mais Tibéri je trouve qu'avec le grand tour qu'il a fait sur le Giro je trouve que ça m'a plus impressionné qu'un Lipovitz où Tibéri on savait qu'il était talentueux mais c'est enfin révélé Lipovitz on l'a vu on l'a déjà pressenti avec de très beaux résultats chez les espoirs l'année dernière on a vu quelque chose de bien un peu comme Pelizzari sur la même course par étape et j'attendais un step up j'attendais un step up et le step up est enfin arrivé Manier pour toi Rémi du coup révélation de l'année tu t'attendais pas à ce niveau là du français non pour sa première saison non non on avait bien vu que c'est un gamin qui avait du talent qu'il était capable de bien sprinter et tout mais moi je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de résultats sur une première saison et en plus dans une équipe qui est quand même attendue donc vraiment dans la belle saison la surprise de l'année maintenant Rémi du coup pour toi qui est-il ? Ben O'Connor j'hésite encore moi j'hésite encore Thib je l'ai pressenti honnêtement je voyais un bon résultat mais le voir faire une vuelta pareille Pablo Castillo c'est quand même la surprise de la saison la surprise pour toi moi j'en ai un autre chez Stephen Williams la saison elle est juste magnifique ce qu'il a réalisé en allant chercher la flèche Il est enfin au niveau qu'il devait avoir sans ses ennuis physiques parce que ça fait quelques années qu'il traîne des pépins qui malheureusement l'handicapent alors que chez les espoirs Stephen Williams c'était un monstre donc il a enfin le niveau auquel il doit prétendre chez les professionnels En tout cas Stephen Williams c'était ma surprise parce que vraiment je n'attendais pas à ce niveau-là cette saison ce n'est pas une révélation parce que c'est vrai qu'on en attendait un petit peu mais vraiment j'étais surpris de le voir gagner mais j'ai hésité avec O'Connor c'est vrai que Rémi on est d'accord c'est qu'O'Connor ce n'est pas une surprise en soi mais la saison qu'il a réalisée aussi haut niveau ça c'est une belle surprise Oui parce qu'O'Connor on se disait ça y est le mec a fait a gagné sur les deux sur le Giro sur le Tour il a fait une quatrième place sur la Grande Boucle et puis on s'est dit en fait c'est tout pour moi Ben O'Connor ça allait refaire des top 10 de Grand Tour pas plus d'ailleurs il fait quoi il fait 6 du Giro ce qui est déjà pas mal attention un peu plus haut je crois que derrière Martinez je pense qu'il fait 4-5 de mémoire je ne suis pas sûr il fait 4 il me semble il fait 4 en plus j'étais méchant avec lui il y a cette vuelta où il va chercher une étape en plus il va vraiment la chercher il complète le triplé avec des grands tours du coup puis il a tenu alors on savait que Roglic allait le chercher mais il a tenu le plus longtemps possible et c'est une belle deuxième place et c'est une belle fin de cycle chez Decathlon pour lui quand il va gagner honnêtement il va gagner à la Ben O'Connor sur le tour de Murcia par exemple on ne l'attend pas en fait quand il performe c'est sur des profils sur lequel personne ne l'attend sur lequel il est large outsider même sur les bookmakers et il va chercher un résultat l'exemple typique aussi c'est son podium à Zurich c'est vrai franchement c'est vrai ça c'est clair parce qu'il est quand même vice-champion du monde cette saison non mais il y a tout il a gagné dès le début de sa première course et puis il a continué de performer toute la saison attention par contre Ben O'Connor on te le dit maintenant attention parce que l'année prochaine tu peux faire partir les déceptions de l'année attention à faire une belle saison là ça sent la sepcus attention à nous sortir une belle année 2025 on enchaîne avec donc on était à nos surprises nos espoirs de l'année là c'est là où j'ai mis Paul Magnier donc je ne vais pas en parler plus longtemps mais je trouve que il a fait partie des espoirs en vue cette saison Rémi pour toi c'est qui ? Isaac Del Toro Isaac Del Toro que j'avais aussi pour tout son travail chez UAE je n'ai pas grand chose à dire de plus très bien on voit que c'est un très très bon et que déjà il a un beau niveau malgré son âge Thibaut c'est qui toi ? Yann Christen c'est bien parce que vous avez de belles équipes tous les deux c'est vraiment une grosse surprise ils ont dit Vidard c'est un petit peu tôt pour Yannou Ouidard ou Ouidard je ne sais pas trop je vais me faire engueuler par les belges pourquoi du coup Thib ? pourquoi Christian ? je n'ai pas son palmarès cette saison honnêtement c'est sur sa façon de courir que ce soit pour le collectif ou quand il se projette à l'avant c'est un sacré moteur l'année prochaine j'en attends de grandes choses et puis il était présent quasiment de bout en bout alors oui il n'y a pas forcément les résultats d'un sprinter à la pole manier il n'y a pas forcément les résultats d'un grimpeur à la Del Toro et surtout d'une polyvalence à la Del Toro mais Yann Christen il fait aussi une saison qui est ma foi plus que convenable bon après il va faire une belle saison d'équipier et peut-être même plusieurs mais on verra s'il arrive à passer ce cap ensuite on enchaîne avec donc les petits critères Flandrien grimpeur sprinter puncher Flandrien de l'année est-ce qu'il y a vraiment une surprise ou est-ce que vous avez mis autre chose que Van Der Poel vraiment est-ce qu'on a besoin d'en discuter voilà bravo à Van Der Poel donc Flandrien de l'année largement haut la main il n'y avait même pas débat comme ça ça va plus vite grimpeur de l'année alors moi j'hésite entre deux c'est juste parce que je ne veux pas donner toujours au même mais Rémi tu mettrais qui toi ? j'ai mis Carapace ah tu vois Pogacar qui d'autre ? non mais moi parce que j'ai mis Pogacar sinon Carapace parce que Pogacar il gagne tout alors c'est facile mais voilà si je devais retenir un autre grimpeur celui qui n'a fait que ça on va dire j'aurais mis aussi Richie Carapace après c'est que le problème c'est que Tadej Pogacar bientôt ce sera le grimpeur de l'année le Flandrien de l'année le Descendeur de l'année le Sprinter de l'année il est tout le rouleur de l'année c'est pour ça que je l'ai enlevé je l'ai mis en catégorie ici Rémi donc du coup sur Carapace moi je trouve que c'est parce que c'était lui en montagne on l'a vu sur le Tour de France même sur la Volta je trouve que c'est un grimpeur pur et qu'il a été bon dans ce domaine cette année c'est ça c'est vraiment le grimpeur pur Richard Carapace on l'a vu sur le Tour on l'a vu sur la Volta stratégiquement c'est n'importe quoi il a toujours attaqué à contre-temps il est toujours sorti au moment où il ne fallait pas ou en tout cas beaucoup plus tard qu'il n'aurait dû mais à chaque fois il arrivait à revenir il a fait je ne sais pas combien de kilomètres tout seul dans les étapes de montagne que ce soit sur le Tour ou la Volta c'est vraiment grimpeur pur et puis ça récompense son année il a fait preuve d'abnégation j'ai envie de dire tout à fait c'est vrai même si on l'attendait à un peu plus haut niveau on va dire Richard Carapace mais c'est vraiment un pur grimpeur et un régal de le voir en montagne le sprinter de l'année moi j'hésite entre deux enfin j'ai hésité entre deux mais je pense que je vais lui donner Rémi pour toi c'est qui ? J'ai mis Tim Merlier Tim Merlier Tib ? idem ça se joue à très peu mais force est de constater que le sprinter de l'année c'est Tim Merlier c'est clair moi aussi je suis d'accord avec Tim Merlier mais il y a Jonathan Milan aussi c'est votre deuxième enfin le 1,5 1,6 honnêtement ça se joue à peu mais la saison globale si tu prends avant l'automne enfin avant le crépuscule de l'automne c'est au coup d'à-coup d'entre les deux mais Tim Merlier a pris l'ascendant très nettement sur les dernières courses moi si je l'ai mis c'est parce qu'il a dominé lorsque tout le monde était là enfin la plupart du temps c'est lui qui remportait les sprints donc ça aussi ça compte bien sûr dans une saison parce que même s'il avait moins de succès qu'un autre par exemple mais le voir dominer en tout cas la concurrence il a été très peu battu cette saison c'est pour ça que je l'ai mis en première position on dit Guirmet aussi pour son tour mais c'est vrai que c'est un peu en dessous je suis en train de calculer un peu là il y a quand même 15 victoires cette saison c'est pas mal Rémi quelque chose à rajouter sur le sprinter ? absolument pas c'est très serré c'est vrai que les sprinters c'est vraiment une hiérarchie qui change tout le temps ouais ça c'est cool ça donc c'est c'est beaucoup plus dur que pour un flandrien ou un grimpeur ou coureur de l'année de choisir le sprinter donc oui c'est sur l'impression laissée et Tim Berlier laisse quand même une grosse impression sur 2024 ouais on pensait que Philippe Sen était parti pour 2-3 ans de haut niveau où il allait dominer la concurrence et finalement non d'une année ou l'autre voilà il a été il a été dominé c'est ça qui est beau avec le sprint parce que même un Cavendish qui est au fond du trou pendant 3 ans il peut revenir et gagner derrière ça c'est notre vélo à nous on finit avec les punchers de la saison j'ai mis bien sûr Bogacar hors catégorie donc n'ayez pas de surprise quand je vais donner le nom Rémi pour toi bah là du coup j'ai mis Bogacar c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en grimpe ah très bien Tim Williams t'as mis Stephen Williams ok moi je l'avais mis aussi dans mes dans mes possibles choix mais moi je vais mettre Marc Hirschi voilà comme puncher de l'année mais puncher seulement sur les courses 1.1 voilà vainqueur donc Hirschi n'a sans palmarès à lui ah bah cette saison en tout cas dès que t'avais une course 1.1 c'était pour donc c'était pour Bibi donc pour moi Hirschi Pogacar pas besoin d'en parler des masses mais Thibaut je te laisse parler quelques secondes donc de Stephen Williams pourquoi lui en attendant je vais chercher un chargeur j'ai plus de batterie c'est pareil il a été présent de bout en bout et surtout sur les arrivées punchy et sur la référence en la matière à savoir la flèche Wallonne qui remporte devant Kevin Bauclin donc non il n'y a pas grand chose à dire c'est bon le chargeur de retour c'est bon c'est bon il y a un petit chargeur merci ah bravo Thibaut d'avoir de m'avoir supplé à ce moment là pour je veux juste qu'on termine du coup je veux qu'on termine cet épisode sur nos petites rubriques ça va nous durer 5 minutes ça remplace le quiz peut-être que vous allez avoir des idées dans le chat donc voilà je passe donc à ce jingle un peu particulier nos petites rubriques surprises on va dire je ne sais pas mais en plus Thibaut adore faire ça alors donc pour cette petite rubrique j'ai noté le 3 trucs il y a juste quelque chose Rémi on est d'accord avec ça la course la plus sympa de l'année c'est bien sûr Paris-Chaunie cette saison nouvelle victoire pas de surprise voilà c'est comme chaque année on ne peut pas dire grand chose c'est la meilleure course du monde de toute façon tant qu'Ogatier ne l'aura pas gagné il ne sera pas le plus grand tout à fait et surtout c'est le plus grand vainqueur français qui la remporte oui tout à fait bien sûr un vrai beau vainqueur j'aimerais tellement que l'année prochaine il remporte sa centième à Paris-Chaunie alors là ça me ferait extrêmement plaisir est-ce qu'on peut faire une promo sur son livre ou on n'a pas le temps ? non alors du coup non surtout que nous on est bien sûr on est en collaboration avec l'ACA comme vous pouvez le voir bien sûr qui est une assurance vélo donc on ne peut pas tout mélanger non plus mais peut-être qu'il y aura à venir nous en parler un de ses jours au démarre de son livre Thibaut tu les as noté quelque part toi tes rubriques ou est-ce qu'à part c'est ça ? j'en ai quelques-unes t'en fais pas et j'en ai quelques-unes de tête allez la première que je te donne ça va être le prix Big Lebowski à Stéphane Kuhn pour son strike sur le GP de Denain tout à fait très 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 ça c'est très beau j'avais aussi le mec qui a levé les bras un petit peu trop tôt avec Yone Senn en début de saison devant Leni Martinez je ne sais pas si vous vous souvenez aussi ça c'est une belle rubrique évidemment j'ai aussi l'éclipse de la saison un mec qui a fait un résultat plus rien dans l'année Laurence Petty que j'ai complètement oublié une fois qu'il a fait son début de saison le coureur qui fait chaque année la même saison ça ça va te faire plaisir Rémi Enric Mas Ah bah Enric Mas Ah bah oui Enric Mas c'est le trophée Enric Mas tu prends le 4 ouais c'est ça tu prends les 4 dernières saisons tu copie-colles et voilà c'est la saison d'Enric Mas j'arrive je suis middle 4, 5, 6, 7 c'est le prix 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 j'arrive le Tour de France je me foire évidemment et la volta j'arrive je suis un nouvel homme voilà c'est Enric Mas c'est magnifique le fantôme de l'année j'ai mis alors c'était j'ai mis Mohorich parce que je t'avoue que je ne me rappelle pas l'avoir vu sur une course cette année voilà le vieux qui a encore fait l'année trop il y en a quelques-uns le vieux qui a encore fait l'année trop bien bien sûr vous pouvez vous marrer dans le chat j'ai mis Jacob Fugelsang voilà il est toujours dans le peloton bravo à lui mais alors tu sais que tu m'apprends que Fugelsang était dans le peloton avec cette il est encore là l'année prochaine moi vraiment je ne l'ai pas vu de l'année il est encore là l'année prochaine il a le même âge que Andy Schleg c'est sa dernière année je crois l'année prochaine ah bon je crois que c'était il y avait 3 ans enfin enfin donc j'ai mis le mec qui plombe les finances de ton équipe Jacob Sen mais on en a beaucoup parlé qu'est-ce que j'avais d'autre aussi je suis blessé toute la saison donc Van Aert bien sûr pour cette saison et puis le sprinter qui a décidé de gagner autre chose que des sprints j'ai mis deux lits parce qu'on l'a vu partout sauf sur les sprints et puis le meilleur chanteur évidemment Wood Van Aert cette saison il n'y a rien à dire et le prix O'Shaelon 11 à Christopher Froome pour son nouveau braquage un salaire à 7 chiffres pour une meilleure place une 21ème place sur le Tour du Rwanda en tant que coéquipier de Blackmore où il finit à 5 minutes 21 c'est beau et surtout alors vous avez vu les interviews de Chris Froome qu'on adore bien sûr puisqu'il est de la maison on a déjà eu une interview mais Chris Froome il a dit je ne suis pas sûr d'arrêter encore alors lui qu'il ne veuille pas arrêter il n'y a pas de problème mais je ne suis pas sûr que les équipes ont envie qu'il continue de courir on l'adore tant que ça rapporte il a raison oui il a raison t'en avais d'autres Thibou ou pas on va couper je crois qu'en plus Rémi des impératifs voilà bravo merci en tout cas de nous avoir suivis on termine là dessus faites-vous plaisir évidemment en commentaire pour nous donner nos rubriques de la saison nous on s'est bien marré à faire sa déraille cette année encore une fois c'était la quatrième mais en aura-t-il une cinquième on ne sait pas payez-nous s'il vous plaît pour qu'on en fasse d'autres et puis on essaiera de faire des top 10 donc je le disais au début donc peut-être le top 10 des surcotés puis peut-être qu'on aura d'autres évidemment qui vont arriver mais pour ça il nous faut un petit peu de temps j'en ai un qui me vient vas-y donne le le prix Netanyahou à Tadej Pogacar pour tous les missiles qu'il aura balancé très bien là je ne sais pas on verra bien si on se fait ban si on se fait ban dans les secondes qui viennent on sait si c'était bon ou pas bon on pensait que ça viendrait d'Antonico là oui alors d'ailleurs je voulais en parler donc continuez à suivre les lives sur Instagram pour le cyclocross pour ceux qui aiment le cyclocross donc c'est toutes les semaines c'est un peu aléatoire c'est comme chez nous ils font ça un peu comme ils veulent et puis surtout la technique est gérée par Anthony Nicolas donc maintenant c'est nickel chrome donc n'hésitez pas à suivre sur le compte d'Instagram de Saderay et puis on se retrouve peut-être en live donc pour peut-être l'année prochaine et sinon pour les top 10 en fin de saison quand Rémi sera venu en costard ici salut les gars merci à tous merci dans le chat surtout ça nous a fait grand plaisir aujourd'hui on s'est encore bien régalé on rigole on essaiera de faire encore beaucoup de blagues dans les années les mois à venir merci les gars et merci à tous j'éviterai les blagues borderline la prochaine fois on va voir de toute façon si on reçoit un courrier si on reçoit un courrier la facture viendra pour toi je le dis direct allez bisous à tous salut et bonne fin d'année à tout le monde bon Noël joyeux Noël bon Nouvel An etc bref salut 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 salut